bonsoir tout le monde bienvenue pour ce 19e épisode de la saison 3 sur f1 2016 nous sommes à mexico mexique l'évidence même donc pour l'anté pénultième épreuve de la saison j'adore donner ce mot putain j'adore le dire et 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 suite au grand prix des états unis nous ne sommes plus leaders du championnat on s'est fait dépasser par hamilton qui a fait une très belle deuxième place qui a eu beaucoup de chance parce que problème mécanique heureusement la safety car lui a permis de ne pas perdre trop de temps ni de position et donc finalement c'est lui qui s'en sort le mieux raikkonen ne terminant même pas dans les points il est même d'ailleurs en très mauvaise posture pour le championnat justement puisque quasiment une victoire de retard sur lewis hamilton donc aujourd'hui mexique très probablement donc rosberg verstappen peut-être même vettel vont se faire éjecter de la course au titre de façon mathématique championnat constructeur mercedes est bien revenu sur ferrari attention ça s'est pas encore fait nous red bull ça va devenir beaucoup plus compliqué surtout si alonso continue avec sa grande malchance légendaire et puis bah franchement je suis pas je commence à en avoir marre à dire ça mais je suis à nouveau pas confiant déjà le mexique est un circuit où j'ai du mal mais là 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 c'est très très difficile en fait ce qui est incroyable sur ce circuit là c'est que le troisième secteur l'ia est monstrueusement plus rapide que moi et j'arrive pas à trouver la solution bon on va regarder l'objectif de la qualification je suis à nouveau en rivalité avec verstappen forcément on l'a perdu donc septième devant verstappen devant long zoo à mon avis je vais pas réussir ça on va quand même tenter le coup et on verra bien où on se qualifie donc nous voici pour la qualification deux tentatives comme d'habitude une en début de qualif pour sécuriser un temps une deuxième en fin de qualif lorsque la piste a plus d'adhérence pour faire vraiment le gros chrono et essayer d'avoir la meilleure position possible sur la grille de départ le réglage bah comme d'habitude c'est un réglage maintenant du workshop que je trouve quand même correct peut-être un poil de sous-virage de temps en temps le temps que les pneus chauffent mais sinon sinon je peux rien faire quoi je ne peux rien faire on va se lancer c'est parti allez fin du premier tour et c'est pas super quasiment deux secondes de dernier Ricardo wouhou et arrivait-elle bon on est huitième pour l'instant alors on est onzième seul Gutierrez est plus lent que nous oh c'est tellement la merde la McLaren c'est vraiment pas les circuits à l'effort et ben on est vingt et unième on est fucking vingt on est dernier on est dernier ah comme ça c'est fait et on est à trois dixièmes de Magnussen en plus en plus seulement une si on améliorait déjà d'une seconde ce qui est énorme on ne serait que treizième et ouh les manors elles ont bien sombré comment ça se fait comment ça se fait euh ouais bon 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 oh ça sent la course oh là 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 ça sent la course tellement compliqué bon ben on va on va essayer quand même on va faire une deuxième tentative mais plus la merde et ben si on va améliorer d'une seconde deux une seconde 181 ce qui nous place en douzième position entre Marcus Eriksson et Philippe Massa alors la quali vient de se terminer je suis par onzième oh la vache je suis tombé 16ème oh la merde une seconde trois Alonso Alonso il nous a mis six dixièmes dans la vue Vettel en pôle devant Raikkonen Hamilton quatrième c'est vraiment c'est Hamilton qu'il faut surveiller Raikkonen on s'en fout un peu euh ouais Hamilton quatrième aïe 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 ah si à mon avis la seizième va falloir partir sur une autre stratégie va falloir partir sur une stratégie inversée bon 33 points face à face je me fais exploser pilote je me fais exploser objectif de course alors là je me demande ce qu'on va me dire parce que moi je t'ai marre tellement loin beaucoup plus dur les qualifs avec la McLaren dixième devant Verstappen devant Lanzo bon dixième encore je dis pas mais alors le reste bon bah allez on est parti Grand Prix du Mexique et nous voici donc pour le Grand Prix cette fois-ci Grand Prix du Mexique le championnat le championnat bah finalement on va prendre peut-être un tournant très important aujourd'hui puisque si on a une performance qui est très mauvaise sensible à la qualification et bien Hamilton va pouvoir jouer le titre dès le prochain Grand Prix Grand Prix du Brésil alors que nous on serait dans une situation qui est extrêmement compliquée donc là il va falloir faire très fort je pars je vais coup sûr partir sur une stratégie inversée on va regarder les résultats de la qualif donc première ligne 100% Ferrari deuxième ligne 100% Mercedes Vettel, Raikkonen Rosberg, Hamilton ensuite ah bah les Red Bull Verstappen, Ricciardo puis Alonso devant Verlein Nasser et Sainz quand même dans le top 10 bien joué pas d'Arianto en vue Kiat, Massa Bottas, Arianto voilà seulement 14 Ericsson et nous et en fond de gris et bien les mêmes les Force India les Haas et les Renault c'est tristesse pour ces trois équipes là il veut que je démarre en ok et bah du coup modifier la strat donc fais moi ça et hop voilà donc on va faire comme ça on va partir sur les soft d'abord puis les super soft sur la fin carburant 18 on va mettre 18.2 et on est parti donc on démarre avec les soft comme pratiquement tous ceux de fond de gris Ericsson est en super soft Botas est en soft Arianto j'arrive pas à voir j'ai l'impression qu'il est en super soft je me décale j'arrive pas à voir là Arianto est trop loin donc la ligne droite on sait qu'on est bon je me souviens je crois la saison dernière d'ailleurs on avait fait une mauvaise calife avec la manorre la saison dernière mais on était sortis je crois premier après la ligne droite on avait dépassé tout le monde donc là je dis pas qu'on va finir premier s'il faudrait dépasser 15 voitures mais je pense qu'on peut se retrouver dans le top 10 dès la fin de cet enchaînement là avec les virages 1, 2 et 3 donc ça va être ça va être l'objectif de ce départ ça va être de se retrouver aux portes voire dans le top 10 et ça c'est pas du départ ça oh Verlaine s'a tapé on a dépassé 1 000 tonnes oh on est 7ème et Verstappen en bagarre avec Fernando est-ce qu'on peut pas venir se mêler à cette petite lutte ce Verstappen il a bien ralenti oh Hamilton oh là hé Verstappen tu m'as l'air un petit peu lent est-ce que tu aurais pas un petit souci oh bah oui mais tu m'étonnes mais qu'est-ce qu'il m'a fait ce con et drapeau jaune Hamilton Hamilton I can't believe it oh non oh non le concours oh le concours de circonstance non oh putain oh ça va jaser oh ça va jaser dans les commentaires mais j'ai pas compris Verstappen quoi il a été ultra lent c'est je me décalais ou je me le prenais en pleine poids le ralenti de ce départ du Grand Prix du Mexique est bon sans qu'il s'est passé des trucs déjà très mauvais départ de pas mal de monde nous on se décale tout de suite sur Rio Oriento pour se mettre sur la droite de la piste pour avoir l'intérieur en fait au premier virage tout simplement on se retrouve derrière un Massa qui est un petit peu lent avec ses softs alors là à l'intérieur on se fait tout le monde failli avoir un petit choc avec la Toro Rosso mais ça passe crème Hamilton devant qui en bagarre qui se fait gêner alors que derrière ça a tapé avec Verlein et du coup on a passé Hamilton devant Alonso qui est en bagarre avec Raikkonen avec une Red Bull et bien c'est celle de Verstappen on va se rapprocher voilà Hamilton Alonso plutôt Alonso qui passe Verstappen et c'est là que le drame intervient donc je veux revoir parce que Verstappen était très lent à ce moment de la course et comme on peut le voir là voilà là je me décale c'est peut-être un peu présompté mais je sais que si j'avais freiné ah ouais d'accord alors là il me percute en fait Verstappen j'aurais pu faire le virage un peu lent et en fait je coupe la trajectoire de Verstappen qui me tape d'ailleurs assez tôt ce qui fait que je pars en sous-virage et ensuite Verstappen percute d'accord Hamilton quoi Hamilton est sur sa trajectoire Verstappen revient dessus pouf et la roue je vais dire que je me sens un peu responsable quand même parce que tenter la manœuvre sur Verstappen à un endroit là c'est un peu dangereux mais après bon c'est vrai qu'on est pas responsable sur l'abandon d'Hamilton quoi là par contre c'est 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 non on est pas on est pas responsable c'est moche par contre très moche là je je puis alors après bah la victime bon bah voilà voilà sixième sixième plus d'Hamilton sachant que si je suis pas bon qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire où est Raikkonen combien il est est-ce que c'est quatrième pour l'instant quatrième donc ça peut faire 12 points mais quand même pas beaucoup parce que ça fait qu'il est toujours à 11 points d'Hamilton mais par contre moi je prends la tête du championnat à nouveau là c'est 8 enfin je la prends que pour 2 points tu me diras ouais et Raikkonen qui a voulu tenter sur Ricardo du coup Salonzo qui s'immise sous virage en ce temps Vettel qui est en bagarre avec Rosberg pour la tête salopards de Vettel c'est plus Vettel que j'aurais préféré foutre dehors tu vois de cette façon que que ce cher bah en fait c'est même pas moi finalement c'est Verstappen qui a mis les Wizz dehors mais je suis mêlé à tout ça bon bah du coup fin du deuxième tour et on est sixième mais avec un Verstappen déchaîné qui a peut-être envie de se venger à nos fesses et Raikkonen qui dépasse Ricardo dans la ligne droite alors attention pour ce premier virage il peut être voilà il peut se passer des trucs alors c'est plus en troisième je crois qu'il peut se passer des merdes ça tend de dépassement non ça a l'air correct je suis revenu un peu sur Alonzo Verstappen je suis très bon dans le premier secteur mais alors après c'est la galère tu vois secteur violet après on était sous virtuel ces petits cas je sais plus bon bref c'est pas grave là avec Alonzo il faut qu'on fasse les points Mercedes Mercedes du coup va se faire niquer championnat constructeur aussi c'est là on a les deux Ferrari qui sont sur le podium et nous on est en pleine bagarre vraiment avec Red Bull je refais un secteur violet bon ça n'a pas de sens ça veut dire ce qui est bien c'est que les softs vont pouvoir tenir encore un peu plus longtemps quoi que les super softs vont pouvoir ils ont pu faire durer les super softs un peu plus 4 dixième plus lent C'est pas trop mal sachant qu'on a les pneus les plus durs enfin des pneus plus durs plutôt pas les plus durs parce que les plus durs sont les médiums alors Alonzo maintenant qui est sur Ricardo Raikkonen qui a un petit peu de mal à s'enfuir et tu vois quand je te dis qu'on ressort bien mieux dans le premier secteur l'enchaînement 1, 2, 3 secteur violet à nouveau alors je c'est plus si l'arrêt ça veut t'arrêter pour eh quand même ça fait ils vont faire 7 tours ils vont faire 7 tours avec les super softs c'est quand même un gros rythme un gros relais là je suis pas mal je suis pas mal du tout oh non mais c'est pas vrai mais ils freinent beaucoup plus tôt que moi c'est la violence c'est la violence allez mon petit Fernando carburant riche parce qu'on va avoir le DRS meilleur tour en course alors que je suis en soft très intéressant je comprends plus rien ce qui se passe dans ce jeu et on tente sur Alonso à l'intérieur ça passe merci consigne d'équipe Fernando je comprends plus rien je comprends allez et maintenant le duo Ricardo Raikkonen Vettel a creusé une petite avance sur Nico Rosberg et là si on finit la course devant Raikkonen également va pas être la même c'est c'est ouais c'est con parce qu'il faudrait que je sois pas performant que je me loupe et Raikkonen pourrait revenir dans la lutte au championnat mais si je fais un bon résultat ça va devenir mort pour lui ça va se transformer en duel entre Hamilton et moi Vettel meilleur tour je réplique mais c'est pas suffisant hop DRS Alonso est toujours là c'est bien Alonso tu fais une bonne course t'es solide donc n'abandonne pas attention Raikkonen sur Ricardo est-ce qu'il tente il se gêne les deux oh ça va mal finir oh que ça va mal finir allez on croise et voilà Walonso oui oui merci mon Fernando allez les McLaren 3 et 4 oh ça c'est bon ça ah ça c'est bon pour le championnat bon devant c'est Nico pilote devant d'accord d'accord ouais c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup on est à peu près dans les mêmes temps que Nico Rosberg alors là attention alors là attention Alonso qui va avoir le DRS et puis alors là maintenant que je suis plus en chasse je vais être bien plus lent en termes de rythme de course ah bah ils sont rentrés oui il y a pratiquement tout le monde qui est rentré au stand sauf Raikkonen et bah j'imagine Verschapen oui c'est ça d'accord donc 6ème tour c'était un tour plus tôt que que ce que j'avais pensé est-ce que les super soft susent trop vite moi ça passe ça reste très très correct on va se mettre un peu en carburant riche parce que j'ai quand même beaucoup de carburant plus 1,6 c'est quand même énorme et puis on va rentrer dans le moment important de la course puisque tout le monde va être avec des soft neuf nous on est avec des soft usés donc il va falloir garder un rythme assez décent qu'en ressortant des stands avec les super soft oh la vache et ben on se voit pas trop aux fraises là par contre je me suis complètement foiré je me suis fait rattraper je me suis fait complètement rattraper par Aikonim et Verstappen qui vont rentrer normalement voilà les deux rentrent au stand donc on va être leader tout seul tranquille et je consomme rien ma voiture ne consomme rien c'est limite je pourrais faire toute la course en carburant riche regarde je gagne du carburant alors que je suis en ligne droite ça n'a aucun sens cette voiture est ultra économe et donc du coup on se retrouve avec Massa et Bottas les deux Williams deuxième et troisième et ben c'est bien la une des rares fois où on verra les Williams aux avant poste doucement doucement on peut faire ah qui a-t-il des soucis moche moche moi ce que j'aimerais bien savoir c'est où sont mes adversaires bah du coup où sont Vettel, Rosberg ils sont ressortis combien tièmes ils vont peut-être être gênés par les gens qui ne se sont pas arrêtés bonne chose ça qui sont mes adversaires sérieux on se bat contre Massa ah j'aurais préféré que tu me dises je sais pas moi un truc allons-nous-o allons-nous-o ça m'aurait plu quand même en tête de la course bordelmerde ouais c'est bien ouais 41 ça commence l'usure elle commence on va normalement je crois s'arrêter tour 11 ça nous ferait ressortir à peu près à égalité avec Alonso si on s'arrête ouais donc effectivement on ne ressortirait pas premier on ressortirait aux alentours de la quatrième place et un secteur violet ça c'est offert faire gaffe à l'avant-gauche l'avant-gauche il prend bien cher quand même c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virages en appui là comme ça les S ça aime pas les saleté Massa j'ai l'impression d'avoir creusé un peu l'écart 6 secondes 6 maintenant de toute façon eux vont s'arrêter tour 11 ou tour 12 pour faire 7 ou 6 tours avec les super soft il y a un petit groupe derrière enfin il y a quelqu'un qui est derrière Potas ensuite il y a un petit groupe de 4 puis un groupe de 2 un groupe de 3 et Alonso c'est vrai qu'il est très très loin il est très 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 loin oh Vettel vache oh Botas abandon de Botas Vettel est 3ème ah ah bon donc effectivement Vettel est très proche je pense qu'on ne gagnera pas la course ah oui il n'y a que 10 secondes Vettel ah putain d'accord il est bien trop rapide moi je m'arrête tour 11 donc ça veut dire qu'on va avoir les pneus qui vont dépasser les 50% en usure donc ça va devenir un peu difficile il va y avoir de la glisse drapeau jaune en tout cas la voiture de Botas qui a arrêté en plein milieu de la piste donc ça a dû être une casse moteur vous inquiétez pas elle va disparaître dans un instant Vettel qui a déjà rattrapé Massa oh punaise voilà donc ce serait bien que la voiture disparaisse non elle est toujours là toujours là voilà Botas il est là il a disparu Vettel 1-19-1 il va peut-être dépasser Massa s'il continue comme ça en bout de ligne droite ah non il est trop loin je pensais qu'il était bien plus près que ça bon donc si on fait un arrêt au stand on ressort 8ème oh merde ah ouais non 8ème ça fait très loin ah faut que les super soft aient un rythme monstrueux pour qu'on rattrape 7ème un petit peu mieux mais faut que les super soft aient un rythme monstrueux bon Massa doit s'arrêter donc ça veut dire qu'on serait 6ème euh ouais on est quand même pas super bon il est toujours en carburant riche putain j'ai rien je consomme rien il est peut-être pas rapide ce moteur Honda merde par contre en terme d'économie il est il est juste génial allez on plonge dans la voie des stands hop on est bon Massa rentre également Vettel Rosberg va récupérer donc la tête du grand prix et nous on va voir combien de places on perd Rosberg passe l'arrêt 2 secondes 3 c'est très beau c'est un très bon arrêt Gutierrez bon on s'en fout Ricardo passe Kiat malgré ses soucis toujours 5 un gros genre peut-être qu'il s'est pas arrêté par contre et on va ressortir devant Raikkonen et Vershappen oh mon dieu pour qu'on ait besoin oh merci Raikkonen on est rentré dans le cul c'était pas très gentil de sa part donc du coup Vershappen est passé on est bien 8ème effectivement décidément on se fout sur la tronche avec nos adversaires au championnat t'es Vettel attend Vettel il va revenir dans la lutte au championnat s'il continue comme ça j'entends pas mais il est 42 ah il a c'est con ça force surveiller Vettel peut-être que ça va être la surprise de cette fin de championnat oh merde bon allez maintenant on se reconcentre c'est bon c'est fini on va aller chercher vers Stappen pas que mais là on a les pneus et tout on va aller le bouffer dans la ligne droite Grosjean Kiat rentre au stand ça fait déjà deux places gagnées on est 6ème maintenant du Grand Prix allez DRS sur Vershappen carburant riche on se décale et pouf ça passe et je crois qu'Alonso a récupéré du coup la 7ème place du Grand Prix Gutierre Gutierrez qui était en bagarre avec qui du coup j'ai pas vraiment eu le temps de voir on a Vettel Rosberg aux deux premières places ça c'est calé c'est fini il était en bagarre avec Ricardo Gutierrez j'ai couillu ça va quand même finir 4ème du Grand Prix je pense minimum peut-être aller chercher le podium mais ça va être difficile ça nous ferait 15 points ça ferait qu'on aurait 9 points d'avance sur Hamilton Raikkonen ça va être mort surtout s'il est re-rentré au stand soit il s'est fait juste dépasser par Alonso soit il est rentré au stand s'il est rentré au stand je te dis Raikkonen c'est fini le championnat pour lui Gutierrez au stand on passe 4ème et Ricardo est trop rapide pilote devant ouais quand même ah oui d'accord ouais d'accord ok par contre je me suis foiré c'était plutôt en bon dernier tour par rapport à Ricardo donc l'espoir est toujours permis de toute façon c'est le seul qu'on pourra attaquer jusqu'à la fin du Grand Prix alors Verstappen il se montre il est toujours toujours colérique de la manœuvre du début de course du coup je le bouge bien comme il faut j'ai plus l'impression d'être en bagarre avec Verstappen qu'avec Ricardo du coup oh là 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 oh là 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 oh là 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 ce sous-virage dans les S qu'est-ce que j'aime pas ça oh là là Verstappen il y va va laisser la place bonsoir hop on va récupérer l'intérieur on t'emporte un petit peu histoire putain il faut que j'arrête avec ça ouais bon bah Ricardo c'est caput 4 secondes 4 secondes 4 moi on est devant Verstappen et devant Alonso par contre Verstappen il s'est bridé il s'est bridé j'ai l'impression il a décidé de rester derrière moi j'aime pas trop cette idée hop j'ai l'impression que les softs sont plus efficaces que les super softs sur cette course 3 secondes 7 ah j'ai repris 7 dixièmes à Ricardo rien que dans le premier secteur si seulement je pouvais en faire autant dans les deux suivants il y aurait un peu de bagarre pour cette fin de course juste que j'arrive à enchaîner les S comme il faut et là ça veut pas ça ne veut pas oh Verstappen il retourne et il retourne et il retourne pas si Verstappen le fou dehors oh non je l'aurais cherché tu me diras voilà Verstappen il y va allez je trouve que les softs sont plus efficaces que les super softs c'est un truc de fou par contre la Red Bull elle a pas de vitesse de pointe tentée par l'extérieur du coup et on résiste et Alonso qui est sixième le problème c'est que là les Red Bull sont 3 et 5 donc marquons plus de points que nous ça va devenir trop difficile d'aller chercher la troisième place c'est bien dommage c'est bien dommage doucement ma petite allez mon petit oh putain comment tu ressors bien plus vite que moi et il y retourne et on va lui refaire l'extérieur la même qu'au tour précédent quoi que cette fois-ci il est devant attention attention c'est pas fini c'est pas fini hop là tranquille on lui met la caquette il reste deux tours et on reste quatrième ne pas oublier Vettel surtout LDRS maintenant pour Verstappen il va encore nous reprendre 13 points Vettel et on va être leader du championnat donc oh merde Verstappen il passe oh merde Verstappen il passe à moins qu'on tente il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect je viens de faire une Verstappen à Verstappen c'est moche c'est moche mon gars oh non tente pas là tente pas là oh là mais quelle bagarre et du coup Alonso qui revient ainsi qu'une bah ça peut-être peut-être oula 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 ou qu'est-ce que c'était que ce lac de merde oh il ne m'a pas aidé du tout celui-ci c'est vraiment pas le meilleur endroit allez Alonso il est là il va rester un tour est-ce que Alonso peut faire le hold up et merde et dépasser Verstappen on va bien jouer la stratégie de l'équipe on va bien le bloquer le Verstappen déjà on va se mettre sur la droite histoire que s'il tente il se mette sur la gauche oui c'est logique le principe voilà Alonso arrive derrière avec sa fusée ironie oh putain freinage allez Alonso il y va il y est passé il est passé voilà non il n'est pas passé oh putain et la Williams caractère oh non c'est bon du coup on les a foutus dans leur merde les trois là donc ils vont faire leur course entre eux on gère notre quatrième place Alonso t'as pas intérêt à te faire dépasser parce que là sinon je t'ai fait tout le boulot hein tout le boulot alors si c'est pour que tu te fasses passer par une Williams moi je je pète un boulot bon Vettel devrait remporter le grand prix incessamment sous peu voilà suffisait de demander Rosberg va finir second Ricardo à la troisième place et nous on va finir quatrième récupérer la tête du championnat creuser l'écart sur Hamilton et Raikkonen bon pensez pas je pensais clairement pas au vu des qualifs que ça allait tourner comme ça on a été responsable de façon un peu involontaire de l'abandon d'Hamilton je suis paré je m'attends à me faire bocher tant pis tant pis ça arrive donc Vettel et allons oh Verstappé a perdu 2 oh c'est moche du coup c'est parfait parce que ça fait 15 et 6 ça fait 21 et nous on en met super on a mis un point de plus que Red Bull donc Massa 6ème Verline 8ème Nasser 9ème Arianto 10ème Raikkonen 16ème pas de points marqués et bah c'est moche parce que du coup parce que du coup il va tomber je crois quasiment à 30 points de retard sur nous et donc ouais ça va devenir très difficile très 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 difficile le classement du championnat du monde et putain c'est bien ce que je pensais Vettel devient prétendant en titre plus que Raikkonen donc on est en tête 6 points maintenant devant Hamilton ce qui veut dire que le titre est jouable au Brésil puisqu'après tout il suffit qu'Hamilton abandonne machin machin donc ça veut dire que le Grand Prix du Brésil sera en live pour l'instant pas de date je ferai une vidéo annonce pour dire la date l'heure à laquelle il y aura ce live mais à mon avis je pense que ce Grand Prix là il se passera pas grand chose enfin il se passera pas grand chose le titre ne se jouera pas au Brésil mais se jouera à Abu Dhabi mais par sécurité je préfère donc on n'est plus que 5 mathématiquement à jouer le titre Verstappen Raikkonen Vettel Hamilton et nous même Vettel qui revient de nulle part clairement et ça se trouve ça se trouve il va recommencer au Brésil champion alors non d'abord même si j'ai vu Sauber donc Vettel qui passe Raikkonen derrière aucun bon bah on s'en fout Sauber dépasse force India malgré l'égalité de points il a dû avoir une meilleure position à l'arrivée pour Sauber qui ne rattrapera très probablement pas Toro Rosso d'ici la fin de saison il y a quand même un énorme écoeur entre les 5 premières équipes et la 6ème qui est Williams il y a plus du triple en points monstrueux alors on aborde le face à face en tête si tu veux on aborde donc l'avant dernière épreuve du championnat en étant leader du championnat du 10 championnat le titre est clairement jouable à nouveau mais avec toutes les couilles qu'on fait au cours de la saison il ne faut pas oublier que Vettel il peut jouer le titre clairement si on refait une connerie comme on a fait là Vettel remporte le grand prix on va arriver à Abu Dhabi où Georges va avoir 4-5 points d'avance sur Hamilton et à peine 10 sur Vettel sans la couille quand même bon on avance au grand prix et on regarde s'il y a eu des améliorations encore un bonus de sponsor c'est quand même un truc de fou ça je crois que j'ai les points pour tout faire 4000 points tu veux que je fasse quoi avec 4000 points ben personne n'a fait des améliorations à mon avis toutes les équipes ont arrêté le développement de leur voiture on aura clairement une voiture de niveau 5 dès le début de la saison 4 on est quand même 2412 c'est pas trop mal c'est dommage qu'on puisse pas faire par ami Steam ce classement là j'aurais bien aimé sur une saison ma meilleure saison bon après tu vois tout ça c'est des cheats après on s'en fout un peu week-end c'est pareil pour un gros cheater mais sur une carrière rien à moins 2412ème franchement c'est très très correct ça veut dire qu'on a fait une très belle une très belle saison ben celle des trophées c'est la saison 2 c'est quand même ouais 3 courses quoi pas fait de podium ça me manque un petit peu ça serait bien d'en refaire un au Brésil on verra ça en live j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter je pense que là il y a de quoi commenter à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez tenu au courant du live sur le Grand Prix du Brésil en attendant je vous dis à la prochaine tout le monde merci à tous salut adieu adieu Sous-titrage ST' 501